salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui unboxing numéro 11 de 5 colis que voilà voilà impeccable allez on est parti donc aujourd'hui il devrait avoir des bons petits jeux des bons petits jeux ouais ouais des belles petites pépites qui vont bien donc du coup ça va être un peu plus vite pour couper les cartons parce que j'ai le cutter de sony adventure vous voyez ça coûte net au moins c'est plus rapide alors on va commencer fort et ça va faire plaisir à notre ami rpg on va commencer avec un stunt gp sur dreamcast 9 sous blister donc voilà très content très content de rentrer cette pièce voilà stunt gp sur dreamcast donc là effectivement on est sur un genre de petite micro machine un genre de voiture comme ça donc 9 sous blister et je rentre également le tom clancy rainbow six the eagle watch mission sur dreamcast 9 sous blister également et on est là on est sur une version française donc impeccable promotion à copie de notre faux réseau et bien sûr et ben ça c'est pour bibi impeccable on déjà vous voyez en entrée de avec deux deux gros jeux donc c'est parfait alors qu'est ce que c'est que ça qu'est que c'est que ça déballant 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 en tout cas c'est c'est bien emballer ça déjà c'est parfait c'est emballer dans de l'emballer alors par contre ça on voit nous avons donc du jeu ps1 on va commencer avec le pro body birding voilà pro body birding en version fa h donc lui je ne le possédais pas donc un jeu midas je l'ai pris complet complet ensuite donc un petit boîtier générique mais ça c'est pas grave ça me pose aucun problème il s'agit de dancing stage fever sur playstation donc lui c'est une version anglaise voilà je crois que la version française n'existant pas hop complet ensuite alors lui c'est vrai je le cherchais depuis pas mal de temps je trouvais jamais à un prix abordable ça a toujours été un peu cher je trouve mais bon là ça va je le rentre je le rentre pas trop cher hop il s'agit de tetris défi au tetris magique voilà impeccable et puis c'est bon moi juste que je vérifie si les cd sont web pour les cd limite mint de chez mint donc c'est parfait hop ensuite je rentre le nba showtime nba on nbc sur playstation pareil version européenne donc impeccable le tetris je l'ai pris sans notice et lui complet hop elles sont belles ces petites boîtes c'est pas des boîtes d'origine playstation mais par contre elles sont elles sont vaches elles ont l'air plus solide elles ont l'air plus solide donc c'est bien va tant mieux la rigueur tant mieux parce que les cristal de ps1 bon c'est pas pire que les dreamcast mais c'est quand même pas mal fragile et ensuite le nhl championship 2000 voilà version française donc impeccable et je le rentre complet donc là ça fait bah plus 5 dans le plus 5 dans le full set playstation ensuite un colis bon lui il vient pas d'amazon parce que je boycott amazon de toute façon j'ai jamais commandé chez amazon comme ça au moins c'est réglé c'est euh je sais pas j'ai jamais commandé chez eux donc je peux pas vous dire hop et il y a encore du dreamcast encore du dreamcast donc du dreamcast bon là je suis c'est pareil hein voilà c'est parce que j'ai trouvé l'occasion d'en prendre mais sinon c'est pas c'est pas mon fil rouge alors alors oui il m'a fait oui elle a fait un blister mais c'est pas un blister d'origine je suis au courant c'est juste en fait pour les rendre propres donc c'est super donc je vérifierais quand même j'ouvrirai délicatement pour voir si les jeux sont bien complets mais il n'y a pas de raison de toute façon vu le poids à mon avis c'est complet donc je rentre le hop vertueux athlète 2k voilà donc il est complet version européenne voilà je rentre également disney les 102 dalmatien à la rescousse donc là c'est pareil celui là je l'ai pris complet alors voilà j'ai pris une belle petite pépite sur dreamcast je le possède déjà sur ps1 donc très content de le rentrer il s'agit de evil dead hail to the king voilà en version française donc très content de le rentrer cette petite pièce là ça c'est c'est cool je trouve bien que je suis là devant hop très content de rentrer c'est le genre de petit objet alors un qui est pas trop courant je connaissais pas avant il s'agit ça c'est un peu j'ai de connaitre wild metal sur dreamcast voilà donc là on est sur une version européenne voilà donc ouais ça a l'air d'être un jeu de guerre il y a moitié des tanks des avions ouais je sais pas c'est quoi je connais pas faut que je regarde sur internet voir les petits gameplays parce qu'ils proposent hop et un dernier jeu le wood trigger sur dreamcast voilà pareil version européenne très content de les rentrer impeccable ouais apparemment il a l'air d'avoir de moitié du fps je pense que ça doit être un fps pareil faut que je regarde je connais pas hop ensuite un autre colis et ouais je fais pas le comme je vous dis je fais pas le full set de dreamcast mais comme je monte sur des deux occasions bah pourquoi pas je prends ah là je vois qu'il y a du jeu ps1 alors il y a du jeu ps1 et là je vais y aller doucement pour enlever le papier bulle il s'agit de pas abîmer c'est le but donc on coupe doucement hop alors je rentre neuf sous blister le jeu invasion donc voilà je le possède déjà en je le possède déjà en complet sur playstation donc là je le rentre sous blister très content de rentrer on le voit pas souvent sous blister donc quand on tombe dessus bah faut prendre c'est ce que j'ai fait voilà donc j'ai eu en plus un prix raisonnable j'ai fait une offre la personne a accepté donc nickel je rentre également le riot donc là on est dans les premiers jeux de la playstation on est sur le numéro 472 donc le jeu riot 472 que voilà donc en fait on est sur un jeu style speedball vous voyez un peu mode rugby rugby futuriste à tester à tester faut voir faut voir ce que ça donne je rentre également le fishman's bed bass challenge donc voilà un jeu konami donc on connait tous les basses basses actions basses machin truc sur ps1 donc là c'est une version européenne donc assez content de le rentrer celui-là je le cherchais depuis pas mal de temps à un prix raisonnable bon bah je suis tombé sur un bon petit prix donc assez content d'avoir acheté cette petite cette petite pépite à mon avis c'est sympa j'aime bien je suis pas très jeu de pêche mais bon ça peut se laisser tenter si c'est bien fait et s'il y a un peu de sensation dans le bazar pourquoi pas moi je préfère pêcher les poissons sur mes jeux vidéo plutôt qu'en vrai ensuite alors voilà c'est pareil lui je le cherchais depuis pas mal de temps il me restera à choper le numéro 2 mais pour l'instant je rentre le numéro 1 donc descente donc là il va falloir que je nettoie un petit peu la jaquette devant ou alors carrément changer la face avant sans problème donc là on est sur une version européenne donc descente en fait voilà avion futuriste et vous êtes dans un cockpit façon Starwing comme dans certaines missions donc à tester faut voir donc voilà très très sympa très content de le rentrer donc là on est sur le numéro 55 voilà on est sur le numéro 55 donc très content de rentrer le descente voilà j'ai fait le plein de jeux PS1 avec ce carton là de toute façon il y aura un unboxing numéro 12 très prochainement parce que là j'ai encore des codés en attente et ça va encore arriver donc j'ai acheté pas mal de trucs et c'est des jeux que j'ai acheté en France comme ça j'alimente les français ensuite j'ai pris le jeu Reboot alors c'est pareil je ne connaissais pas ce jeu le jeu Reboot foncez sur votre zip board voilà connaissez pas Electronic Arts qui a fait ça le jeu numéro 923 donc on est avant les 1000 avant les 1000 donc là je le prends hop je savais qu'il n'y avait pas la notice mais par contre il y avait le petit feuillet Electronic Arts donc c'est très bien au prix où je l'ai payé j'ai pas fait la fine bouche parce qu'on le voit pas souvent donc du coup du coup j'ai aussi fait plaisir je l'ai payé 6 euros je crois donc j'étais assez content le Madden NFL 99 donc ça spécial pour notre ami Gamer Z Gamer Z qui adore ce genre de jeu les NFL le football américain alors moi j'y connais rien je suis nul j'ai fait un test un jour une fois d'un jeu je connais pas du tout les règles autant de rugby je connais je connais les règles mais le NFL je connais pas ça doit pas être très compliqué mais il faut s'y intéresser et comme ça m'intéresse pas bah du coup je ne cherche pas je cherche pas à comprendre pas m'encombrer le bocal pour des trucs qui servent à rien parce que moi mon problème c'est que je retiens vite en fait des conneries donc du coup et puis je retiens et puis voilà donc ça sert à rien alors je rentre en même temps pareil alors je suis très content de le rentrer celui-là parce qu'on le trouve pas souvent ou alors ça a des prix de ouf et lui je l'ai eu à 15 balles je crois je rentre le Shadow Gunner 9 sous blister donc assez content de le rentrer celui-là version européenne donc là on est sur un jeu de méca il me semble ouais c'est un genre de jeu de méca donc super content ma collection de jeux vidéo 9 sous blister prend une sacrée une bonne envol là franchement je suis content je crois que j'ai calculé je dois être à peu près une cinquantaine de jeux 9 sous blister en PS1 donc c'est cool en plus là tous mes jeux en doux du coup je vais pouvoir les échanger pour suivre après le beau Shadow Gunner je rentre le Shadow Madness donc voilà donc pareil je cherchais depuis pas mal de temps celui-là bon malheureusement je l'ai pris sans notice sans notice mais en fait pour la simple et bonne raison c'est qu'en fait il était pas cher et du coup quand c'est pas cher bah moi je fais comme maître Shady je fonce je fonce je fonce je fonce voilà et on est sur le jeu numéro 2100 ah bah je pensais que c'était un jeu plus ancien que ça en fait bah non on est sur le 2100 donc le Shadow Madness à tester c'est un jeu grave édité par grave développé hop le dernier colis allez le dernier et après je vous laisse boîte à chaussures les cartons les plus faciles à ouvrir tac allez on recommence sur un jeu blister il s'agit de progresseur voilà progresseur neuf sous blister donc pareil alors très content de le rentrer celui-là il est pas trop rare mais bon faut le rentrer quand même donc là on est sur une version française donc impeccable donc je sens que le CD se balade un petit peu donc je vais je sais pas faut que je trouve un système faut que je demande à Cyril 2.0 pour savoir comment il fait je crois qu'il a trouvé la solution pour pouvoir remettre le CD bien sur le truc sans casser en fait sans casser le boîtier parce que ça serait dommage quand même alors je rentre à un autre jeu neuf sous blister il s'agit de G-Police hop sur PS1 version platinum et version française donc pareil très content de rentrer ce petit bijou pour moi parce que je trouve que ce jeu est quand même tout simplement excellent graphiquement il est beau ça a l'air de bien défourailler là-dedans donc le petit G-Police de Psygnosis donc voilà je le rentre neuf sous blister un de plus un de plus voilà c'est le carton spécial blister mais là ça va faire plaisir plus à Sony Adventure GSN Gamer et Alex Gaming je rentre le Black Market Bullying neuf sous blister version française donc voilà donc je vous dis j'ai ma petite folie blister donc là je rentre ça je rentre neuf sous blister le Detonator toujours avec le blister officiel Playstation je ne prends pas les blisters maison où on ne sait pas ce qu'il y a dedans et qui d'ailleurs des fois c'est du blister maison et les jeux ont déjà été utilisés donc c'est ridicule moi je préfère prendre avec le seau officiel je rentre également le Dalmatian 3 neuf sous blister pareil donc là on est sur un gros jeu de merde on est sur du Phoenix de toute façon regardez la jaquette arrière vous allez rigoler ils ont fait une pâle copie des 100 Dalmatien c'est n'importe quoi et pareil je rentre le Super Trucks sur PS2 en version française pareil neuf sous blister donc voilà donc là j'ai rentré beaucoup beaucoup de jeux sous blister c'est rare que j'en rentre autant là on est à 4 5 6 7 8 on a entre 8 et 10 déjà blister en blister Dreamcast PS2 et PS1 voilà écoutez merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo je vous dis à très vite parce que là je vous dis j'ai encore 3 4 colis en attente et donc j'en reçois plus qu'un et puis c'est bon je vais pouvoir faire l'unboxing numéro 12 et bien écoutez merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir surtout commenter n'hésitez pas à me dire tel ou tel jeu il est bien essaye le ou quoi que ce soit lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait allez ciao